Moi de Françoise Hardy, cette maison symbolique en Corse, c'est quand même moi qui ai fait construire la maison à Monticello pour Françoise, qui gagnait à l'époque beaucoup d'argent. Et pourtant, je n'y ai jamais habité avec elle, mais j'ai passé 40 ans à rendre visite à Jacques dans cette maison, disait-il d'ailleurs. Depuis, c'est Jacques Dutronc qui vit avec sa compagne. Mais malgré leur séparation, Françoise Hardy et le père de son fils sont restés très proches, et la chanteuse était toujours attachée à cette demeure. A cause de ses problèmes de santé, Françoise Hardy n'a pas pu se rendre en Corse depuis des années. Mais pour son repos éternel, c'est là qu'elle voudrait être. Sans douleur ni remords, étant donné mon mauvais état de santé si je dois passer de l'autre côté en 2024, j'aimerais, comme tout le monde, que ce soit rapide et pas trop douloureux, confiait-elle. Même si la douleur de la séparation avec mon fils et son père sera infinie, disait-elle aux Parisiens. Mais je vais croire que le lien le plus fort se maintienne quoi qu'il arrive et où que l'on soit.